Coucou et tu balmiers ! Alors aujourd'hui on va se retrouver dans une vidéo où je vais me remettre dans la peau de la mini-moi puisque je vais construire une maison comme je l'aurais fait il y a des années. Dites-moi de suite en commentaire quand est-ce que vous avez commencé à jouer aux Sims ? Moi j'ai commencé environ à l'âge de 5-6 ans et je me souviens typiquement des maisons que je faisais à cet âge-là. Je suis sûre qu'on était tous pareils. Restez bien jusqu'à la fin, comme ça vous me direz si vous faisiez la même. Donc en gros pour ceux qui n'ont pas compris, on va aller sur les Sims. Je vais me mettre dans la peau de la mini-moi d'il y a des années parce que ouais j'ai 24 ans, je commençais à être un bon vieux dinosaure tu vois. Et je vais construire une maison comme je l'aurais fait. Très de blabla, c'est parti ! Ok donc déjà ce qu'il faut savoir c'est qu'à cet âge-là, moi je prenais les plus grands terrains. Voilà vraiment je voulais pas le petit terrain de bas de gamme tu vois. Moi je prenais le plus gros terrain mais le terrain qui était pour tout ce qui est magasin, terrain communautaire, moi je le prenais pour mes maisons. Déjà il y avait un souci. Donc j'ai pris le plus gros terrain de Newcrest et je replonge en enfance. Vraiment le mini-moi là, il était au paradise tu vois. Genre vraiment un gros terrain comme ça mais... Bon déjà je pense que comme vous, quand on était petit, on prenait hop les pièces toutes faites. Je me souviens que ça existait déjà dans les Sims 2 donc c'était hyper pratique. Et moi je me souviens vraiment que je faisais une maison géante. Mais vraiment géante. On va pas exagérer la chose. On va dire que je faisais quand même une maison comme ça. Oh ouais c'est ça. Ouais c'est ça, je faisais des maisons comme ça les gars. Je vous promets que c'est vrai. Mais je suis sûre que je suis pas la seule. Voilà donc là nous avons... Donc là nous avons la maison. La belle maison. Tout ce qui était hauteur de toi et tout. Et il fallait pas m'en parler, je savais même pas ce que c'était. Et on va être en après-midi quand même, sous le sunlight des tropiques. Ah voilà on profite mieux de cette belle création. Ensuite je pense que je mettais pas de toit parce que je savais pas faire les toits. Bon encore à l'heure actuelle c'est compliqué si vous êtes abonné à ma chaîne depuis un moment. Vous savez que moi et les toits on n'est pas très amis. Et je sais même pas si dans les Sims 2 il y a un toit qui se mettait automatiquement comme ça. Je me demande même si c'était pas comme ça au final et sans sol. Il me semble que c'était comme ça dans les Sims 2. Ensuite je me souviens que je mettais une porte. Ça c'est sûr. Mais je me souviens pas que c'était des grandes portes tu vois. Je mettais des rikiki portes. Genre vraiment la plus basique que je pouvais trouver. Genre ça par exemple tu vois. J'étais capable de mettre ça clairement. C'est incroyable. Là c'est compliqué à regarder hein. Bon on va dire que je mettais des fenêtres aussi très basiques. On va mettre celle-là quand même. Et j'en mettais un peu partout voilà. Aucune utilité hein vu qu'il n'y a pas de toit. Mais je me souviens que je faisais comme ça. Voilà là on est bien. Là on est pas mal sur ce que je pouvais faire je pense. Je ne sais même pas si je faisais des revêtements de mur pour vous dire. Je n'en sais rien. J'ai pas souvenir que mes maisons et des revêtements de mur quand j'étais plus jeune. Je crois que je laissais ça comme ça vraiment. En fait moi quand j'étais petite je sais pas vous. Mais ce qui m'intéressait c'était surtout la simulation de vie. M'occuper de mes Sims, les faire manger, les faire dormir. Et je m'en foutais un peu de ce qu'il y avait autour. Ce qui est assez étonnant d'ailleurs hein. Je vais pas vous le cacher. Bon je pense qu'à cette époque je devais kiffer la moquette. Vraiment je devais kiffer la moquette. Donc on va mettre de la moquette je pense pas trop non plus farfelue hein. Mais je pense que ouais 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 ouais. Oh la 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 la. Oh la 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 la. C'est incroyable. Je pense que là on est vraiment pas mal. On est vraiment pas mal. J'hésite quand même à mettre un toit hein les gars. Je sais pas si je faisais des toits ou pas à cette époque. C'est ça qui est compliqué. Mais si j'en faisais c'était vraiment des toits répugnants. Donc on va dire que ça pouvait être des toits comme ça tu vois. Est-ce que ça... Ouais ça m'évoque quand même plus quelque chose avec le toit. Quelques souvenirs qui me remontent hein. Parce que je suis un petit fossile maintenant. Et c'est vrai que ça me remonte des souvenirs ce genre de toit. Alors je vais le laisser. Après je pense que je faisais avec le toit automatique. Vous savez dans les Sims 3 il y avait la possibilité d'appuyer sur un truc. Et ça te faisait tes toits tout seul. Bon le dehors je crois que j'étais habituée à mettre des petits pavés. Mais pas des pavés à ce niveau là tu vois. Genre moi je prenais hop ici. Et je prenais des pierres de jardin à ce niveau là. Et je me souviens que j'en mettais qu'une seule. Oh mon dieu je peux pas. Bon on va bouger la porte. Genre ouais je devais faire comme ça. Un truc comme ça. Et ça me rappelle tellement de souvenirs. Vraiment ça me rappelle tellement de souvenirs. Bon et ensuite dans cette pièce. Alors moi j'étais habituée. Et j'ai encore cette habitude. Si vous me suivez vous allez savoir de quoi je parle. Genre je prenais des lumières comme ça. Et j'en mettais partout. Et si vous me suivez les gars. Vous savez forcément que je fais encore ça quand je fais des constructions. C'est une mauvaise habitude que j'ai gardée. Mais je trouve que c'est tellement pratique tu vois. Genre voilà. Genre on pouvait faire un truc comme ça tu vois. Bon ensuite. Ce que je me souviens le plus. C'était les cuisines. Les cuisines je m'en souviens comme c'était hier. En fait les cuisines je mettais un frigo. Mais vraiment le plus cher que je trouvais dans le jeu. Donc j'imagine que la mini-moi aurait mis peut-être le rose ou le bleu. Je sais pas. Et je mettais pas tellement de plan de travail en fait. Pour moi ça n'existait pas tu vois. Les lavabos je me souviens que je mettais des lavabos tout près. Vraiment Marie-Sara elle en a rien à péter. Tu vois genre vraiment elle fait ça. Voilà tranquille. Les poubelles. Pourquoi mettre des poubelles ? Y'a pas besoin. Y'a pas besoin. En vrai je mettais pas mal déjà de plantes. On va en mettre une ici. Ça me rappelle tellement mais mon enfance. Vraiment je me souviens de ces cuisines. Je me souviens. C'était vraiment dégueulasse n'empêche. Et c'était possible aussi que je mette des petits plans de travail quand même. Pour compenser. Mais j'en mettais pas beaucoup. Et genre je les mettais en mode random. Genre en face comme ça de la cuisine. Je m'en souviens très très bien. J'aimerais tellement retrouver mes constructions de quand j'étais petite. Vraiment. Mais c'est impossible. Mais vraiment ça ressemblerait tellement à ça. On a pas fait le mur. Alors le mur je me souviens que moi j'étais très basique. Quand j'étais petite je mettais tout blanc. En termes de déco attention Marie-Sara était très inspirée quand elle était petite. Vu que je mettais un tapis de cuisine. Alors ça j'ai un petit peu gardé l'habitude. Je dois vous dire. Et c'est vrai que le tapis de cuisine je le garde toujours. Vraiment j'aime bien mettre ça. Voilà donc une cuisine vraiment de qualité. Pas trop petite par rapport à taille de la maison. Ça va. Ça va franchement c'est proportionnel. Bon ensuite il y avait la salle à manger. Alors la salle à manger par contre. Par contre. Contrairement à la cuisine je la faisais à chaque fois avec une table immense. Même si j'avais que deux Sims je faisais une salle à manger immense. Je sais pas pourquoi. Donc admettons je prends ça. Ouais voilà. Je faisais des grandes salles à manger tu vois. Avec plein plein de chaises. Oh ça ça j'aurais été petite fille. Je l'aurais pris mais direct. Directement. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà non mais vraiment la Marie-Sara de l'époque aurait été ravie de ses chaises. Il faut dire que déjà à l'époque je n'oubliais pas le petit sopalin parce que ça me perturbait. Vraiment. Mais on va le placer en mode random. Je suis pas sûre que je respectais vraiment le milieu. Mais vraiment. Mais dites moi en commentaire. A quoi ressemblaient vos maisons ? Est-ce qu'elles ressemblaient à ça quand vous étiez petits ? Je suis sûre qu'on faisait tous les mêmes maisons en fait. Mais on s'en rendait pas compte. Vraiment moi mais ces maisons là je les faisais en 10 minutes chrono. Moi ce que je voulais c'est jouer tu vois. Donc vraiment je m'en foutais vraiment. Allez un petit sopalin là. Un petit truc là. Voilà c'est fini. Par contre cette chose. J'aurais été ravie quand j'étais petite. Voilà. Attendez je viens d'utiliser un truc comme ça là. En maintenant alt. Ça je le faisais pas quand j'étais petite. Donc on va le poser vraiment hop. Comme ça. Random. Bon pour la salle à manger je pense que c'est bon. Je me souviens que j'aimais beaucoup mettre des bars aussi dans mes maisons. Oui oui mesdames et messieurs. Attention hein. Donc on va mettre un petit bar ici je pense. Ouais. Ah là 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 là. C'est là qu'on se rend compte qu'on a quand même évolué. Ou pas peut-être. Peut-être que ce que je fais ressemble à ça. Encore je ne sais pas vous me direz. Et je ne sais pas vous mais moi à chaque fois que je mettais des décorations je prenais les tableaux les plus chers. Même si ça n'a aucun rapport. Je vais bien prendre les tableaux les plus chers. Voilà. Donc on va mettre un tableau comme ça. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Les rideaux je crois que j'en mettais jamais. Vraiment je... Aucun intérêt pour moi de mettre des rideaux. Par contre j'ai un truc que je me souviens mais comme c'était hier. Dans les Sims 2 il y avait une borne d'arcade. Ok. Et je mettais toujours cette borne d'arcade dans mes maisons. Ça mais j'en aurais mis cash quand j'étais petite. Vraiment j'aurais mis un moustachu. Vraiment on a tous besoin d'un moustachu dans notre vie. Ah mais attendez on a ça. Mais moi en fait je le voyais pas comme borne d'arcade. Mais c'est une borne d'arcade. Je l'aurais clairement mis. Je l'aurais clairement mis. Et j'aurais vécu ma meilleure vie avec cette maison quand j'étais petite. Je pense que j'aurais aussi mis un aquarium un peu classe. Après il y a un truc que j'aimais trop mettre. Dans les Sims 3 c'était un aquarium qui s'accrochait au mur. Et genre le mur était un aquarium. Donc ça j'aurais trop aimé tu vois. Je pense que là on est pas mal niveau divertissement. C'est n'importe quoi. On va quand même faire un bureau quand même Sarah. Faut peut-être un bureau. Je pense que quand j'étais petite j'aurais plus facilement été vers ça. Ouais plus facilement j'y aurais été. Évidemment avec cette chaise là. Parce que je l'aurais trouvé trop kiki. Et avec le plus cher ordinateur. Je prenais toujours le plus cher. Mais ça c'est un peu l'air. Sarah avait des goûts de luxe. Bibliothèque je crois pas que j'en mettais. Ça m'intéressait que très peu. Donc non je vais pas en mettre. On va faire le salon les gars. Le salon. Ce canapé est adorable. Il est vraiment adorable. Mais moi je prenais les plus gros. Ouais comme ça on va dire. Trois comme ça pour se dire que ça fait un gros salon. Je me souviens qu'au milieu je mettais un gros tapis aussi. Ça mais hé. Là les peaux de bête dans les Sims 3. J'ai honte de vous le dire. Mais j'en mets encore. Vraiment. Bien sûr de la fausse peau de bête. On aime les animaux ici. D'ailleurs on dirait une moustache ça vous trouvez pas. Il y a peut-être un message caché. Non là je vais trop loin. Je suis un peu fatiguée. Évidemment que j'aurais mis un écran géant. Parce que Marie-Sara quand même a des goûts de luxe. On peut le voir. Donc j'aurais mis ça évidemment. Je pense que j'aurais mis aussi une cheminée. Je pense que je vais la mettre ici en mode random rien à voir tu vois. Ouais genre ça c'est pas mal. Ici on va mettre la salle de bain. Alors la salle de bain. Je me souviens d'un truc comme c'était hier. En fait j'avais la flemme. Et je ne savais surtout pas faire des pièces définies dans les Sims. Alors pour les toilettes je mettais toujours ça. Comme ça au moins je me disais bah c'est bon voilà. Comme ça ils vont pouvoir aller aux toilettes tranquille. Personne va aller regarder. Et puis c'est bon. J'étais pas bien en fait dans ma tête. J'étais une psychopathe. Qu'est-ce que je faisais vivre à mes Sims ? Et je me souviens que je mettais aussi la douche comme ça un peu cachée. Comme ça personne ne les voyait. Aujourd'hui je fais souffrir beaucoup de Sims. Vraiment je suis d'accord avec vous. Je fais n'importe quoi avec eux. Mais à l'ancienne c'était de la maltraitance de Sims. Mais vraiment abusive là. Regardez cette maison. Bah je crois qu'il manque plus que la chambre. Donc la chambre on va s'éclater. Je me souviens qu'il y avait un lit en forme de coeur. Enfin il y avait la tête de lit en forme de coeur. Ça je le mettais à chaque fois. Mais je mettais les lits les plus kitsch possible quoi. Genre ça je l'aurais mis. Je l'aurais mis quoi. En plus dans ma tête d'enfant je me serais dit ohlala c'est le même motif c'est trop beau c'est trop assorti. Je me souviens aussi que je mettais un miroir. Parce que les Sims pouvaient faire des choses avec les miroirs. Genre se changer et tout. Donc j'étais obligée d'en mettre un. Donc hop on va mettre celui-là. Genre rien à voir. Et une commode aussi pour changer d'apparence. On va mettre la plus basique aussi parce que je m'en foutais. C'était pas beau mais on s'en foutait quoi. Voilà comme ça. Hop pour pas aller au manque de poubelle. Je sais que moi je mettais des grosses poubelles dehors. Donc je mettais des trucs comme ça quoi. Je pense pas que ça j'en connaissais l'existence dans les Sims 2. Non non non. On va mettre ça. Moi je mettais ça je me souviens. Évidemment j'aimais beaucoup mettre des barbecues. Alors les barbecues je les mettais dehors. Et je crois que je les mettais derrière la maison. Ça me dit grave quelque chose ouais. Parce qu'après je faisais des fêtes derrière les maisons. Et je faisais des lieux de fête aussi. Donc c'est ce qu'on va faire de suite. Donc je pense que je... Ah ouais ça je l'aurais cash mis. Mais je l'aurais mis cash. Vraiment. Puis je pense que j'aurais mis un truc comme ça dehors. Genre vraiment. Ouais juste un truc comme ça ouais. Je me souviens aussi que j'aimais bien mettre des ballons. Voilà c'est ça. C'est ça que je cherche. Je pense que j'aurais trop mis ça. Vraiment j'aurais trop trop mis ça. Ça n'a aucun rapport on est d'accord. Mais j'aimais trop faire des fêtes dans les Sims 2 quand j'étais petite. Ah ouais vraiment ça me rappelle trop de souvenirs. J'espère que ça me rappelle des souvenirs aussi. Et que j'étais pas la seule folle à faire ce genre de choses. Hop on a des petits trucs de plein air. Parce que j'aimais bien faire ça aussi. Mais oui le jacuzzi je le mettais tout le temps. La balançoire aussi évidemment. Et le meilleur pour la fin. La petite piscine. Parce que je me souviens que autant je faisais des grandes maisons. Autant je faisais des petites piscines. Et très allongées. Et je crois que c'est tout. Je mettais rien. Je crois que je mettais rien du tout. Genre je voulais juste que mes Sims aillent se baigner. Mais je m'en foutais qu'il y ait des décos ou quoi. Je crois que je laissais ça comme ça. Bon à l'ancienne moi je mettais les voitures. Qu'il y avait dans les Sims 3 et les Sims 2. Mais là on en a pas. Donc je vais mettre un vélo. Voilà comme ça. Je me souviens que je mettais une voiture en plein devant de la maison. Les gars ça me rappelle trop de souvenirs. Et ça ressemble vraiment 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 à ça ce que je faisais. Vraiment j'ai trop l'impression de retourner à mes 10 ans quoi. C'est un truc de fou. Donc là on a la petite cuisine comme on a vu tout à l'heure. Le coin bar évidemment avec le beau tableau de luxe qui n'a rien à faire là. La salle à manger magnifique. Ensuite là on a le coin un petit peu détente avec la bande d'arcade et tout. Et ensuite depuis là il faut prendre le métro pour aller jusqu'au salon. Parce que c'est un peu loin. Non mais le salon on se régale. On se régale. Juste à côté du salon si vous avez une envie pressante pendant que vous êtes en train de Netflix and chill. Hop les toilettes. Et fermez s'il vous plaît. Ah ça c'est merveilleux. Vous avez même la petite douche. Et là il faut reprendre un métro pour aller jusqu'à la chambre. Non mais ce lit il a été créé pour la moi. Pour la mini moi. Je vois pas d'autres explications. Et là tout près de l'entrée le coin ordi. Voilà ça n'a aucun sens. Au moins le cambrioleur il rentre et hop. Bah non on en a pas dans les sims ce quatrain c'est... Voilà. Non mais vu de haut c'est un carnage. J'adore. Donc écoutez voilà ce que ça donne de faire une maison comme quand on était petit. Je suis persuadée que j'étais pas la seule à faire des maisons comme ça. Vraiment rassurez-moi en commentaire. Je suis sûre qu'on faisait tous comme ça. En tout cas cette vidéo est maintenant terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas vous savez quoi faire. Le petit like, le petit abonnement ça coûte rien mais ça me fait plaisir. En tout cas je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Ciao. Ciao.